est ce que c'est magnifique c'est vraiment très excitant un peu ses limites quand c'est bien bien sale et on va faire avec l'autre côté hello les maniacos et les maniacos 7 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et l'objet du délit elle est là m3 e46 on va pas la présenter sur cette vidéo mais je pense que je vais vous faire une présentation complète de la voiture parce que elle mérite d'être vu en plus avec ce noir pur en en train de la finir mais avant tout on va voir ce qu'on a dans le garage en préparation et on va aussi tester le produit à tonton donc son produit préféré megawires vitres contre le reste c'est à dire le reste on a le alchimie qui doit être juste là et on a aussi le car pro qui est là on va faire le test des trois et on va voir qui s'en sort le mieux m3 g80 qu'est ce qu'il est beau en frozen gray et l'intérieur est juste waouh vous montrer allez comprendre voilà cet intérieur là il n'est pas très confortable parce qu'il est très très dur voyez mais qu'est ce que c'est beau donc on a le pack carbone avec les beaux sièges et voir l'arrière donc c'est pas un cobring c'est une couleur d'origine bmw qu'est ce que c'est magnifique c'est vraiment très excitant c'est vraiment très très beau avec le m3 en noir non franchement c'est bon c'est une gueule en fait on avait du mal et maintenant je commence à m'y faire donc elle en préparation pour une céramique logo 50e anniversaire qui a été rajouté par le propriétaire parce que c'est pas d'origine même sur le csl c'est pas d'origine donc il a les feux laser ouais c'est beau c'est vraiment très très beau ça éclaire en plus petit panamera on aime ou on n'aime pas c'est souvent beaucoup de sociétés qui ont ça pourquoi parce que on est en hybride et qui dit hybride dit pas de tvs tout simplement voilà signature lumineuse magnifique panamera 4 je vais pas faire une présentation de chaque véhicule qu'on a en stock mais je vous le montre globalement comme ça il est très très bien optionné je crois qu'il est même full magnifique le petit coyote toujours à portée de main les sièges ont bien baqué ça fait plaisir le volant est vraiment ouf siège bébé à l'arrière la base et là on a une petite m4 cs en blanc que c'est super rare donc va passer en une autre couleur donc au programme de ceux ci donc covering complet même si le blanc était bien mais ce qui va arriver ça va être du lourd retintage ici du cuir nettoyage complet de l'intérieur l'alcantara aussi mais les salles comme ça qu'on voit s'il est sale ou pas moquette tapis ventilation plastique tout la totale c'est là alors voilà la totale et après on va aussi polir le carbone qui est juste là les lacs et le béquet et lui faire une céramique sur le covering les jantes c'est tout à fait normal c'est des pneus neige alors pourquoi parce qu'en fait quand vous êtes en suisse à une période vous êtes obligé de mettre les pneus neige vous n'avez pas le droit de rouler sans les pneus neige voilà c'est le propriétaire oui c'est un suisse propriétaire qui nous l'a dit au moins vous saurez parce qu'on va me poser en question m'a compris les étriers céramiques j'en connais un qui aimerait bien les prendre salut foufis c'est mignon c'est très très mignon alors ça ça je comprends pas que ça jaunit déjà alors qu'elle est pas si vieille que ça on va se faire pour le plaisir ouais c'est magnifique une petite jaguar celle ci était à notre ami greg salut à lui qu'est ce que ça fait un beau bruit il fait vraiment un très très beau bruit quand elle sera fini je la filmerai dans le box à alex elle était blanche va finir en vert comme ceci oui sur un pare-choc tu es obligé de faire des petits raccords avant sinon tu fais pas ça bien tu vois t'es obligé de faire ça proprement moi j'aime bien c'est mignon quand même je dites moi en commentaire ce que vous en pensez vous allez me dire ouais mais ça fait pas ça fait un très très beau bruit c'est c'est très très mignon après on aime on n'aime pas mais moi je kiffe ça f-type c'est mignon bon celle-là elle est toute démontée bien sûr parce qu'elle est en covering vous avez vu on démonte tout la petite oui oui qui était au young timer beaucoup l'ont vu elle est revenue dans sa bulle dans son habitat naturel ouais c'est le meilleur habitat c'est que pas avoir parce que sur les williams on a souvent les exerciceurs à l'arrière qui rouille c'est une maladie c'est comme ça ouais c'est mignon ouais je vais voir avec tonton si on peut la présenter il y en a plein qui l'ont demandé donc après des gens qui aiment bien et des gens qui n'aiment pas mais ça mérite d'être vu quand même une williams de 93 si je dis pas de bêtises avec trente mille kilomètres on n'a pas tous les conduits signé par un outil dans un état clinique vraiment vraiment clinique ça mérite d'être vu encore une smart démontée une autre smart là bas au lavage et une petite porsche qu'on avait je vais vous faire un reportage complet de la voiture je vais vous montrer comment l'été dans l'état où elle était là elle est déjà beaucoup mieux là il nous reste juste les petites finitions vous avez vu les voilà enlever toutes les poils de chien et hôtes mettre deux trois coups par ci par là au niveau de là renourrir tous ces plastiques qui sont séchés par le soleil lui faire un gros lavage et une petite cire parce que le client ne veut pas de polissage ou lustrage il veut juste une petite cire parce qu'elle va passer en carrosserie après peut-être au cas où en attendant on lui met une petite cire petite smart qui est dans un état très très sale mignon quand même smart ça ça marche très très bien faut pas croire retourne là pour faire notre vidéo sur les vitres donc là on va utiliser le premier nettoyant vite je sais pas si vous allez voir les petites traces à droite à gauche on va utiliser une microfibre qui est propre donc moi j'utilise souvent des microfibres spécial vitres qui est préférable à utiliser ça laisse pas de traces rien donc là j'en ai déjà deux on va commencer par le cristal vitre de chez alchimie la marque vous la connaissez alchimie cristal vitre donc je vais faire cette partie là ok je viens essuyer directement avec je vais faire un petit carré je vais laisser sécher rebuffer s'il ya besoin mais là y'a pas besoin on voit bien la différence tout cas moi je la vois pas si vous la voyez à la caméra je pense que oui on voit bien la différence ici le carré qui est juste là qui est tout propre désolé que le pare brise est moucheté mais la voiture n'est pas toute jeune on va prendre le clarifié de car pro voilà tout simplement revenir en m et on va continuer à faire le job jusqu'en bas il laisse encore quelques traces alors que le chimie mais c'est pas de traces du tout voilà et le dernier test pour le nettoyant vitre à tonton si attendons parce qu'il adore celui là même quantité et on va voir ce que ça fait alors le choc des titans frérot est en train de se passer le pare brise c'est ce qu'il y a de plus sûr à faire mais bon il s'est vraiment pour beaucoup plus vite il est pas mal j'avais testé c'est parce que vous en pensez et je trouve pas mal quand même extérieur intérieur les combiner s'évacue vite parce qu'on va faire toi ça on va tester sur une autre voiture donc là on va partir sur le cristal vide comme tout à l'heure mais là donc là je fais l'extérieur déjà pour voir où ça on est ça fait le job ça fait le travail très très bien ok deuxième avec une autre microfibre aussi on va prendre le megoyers mais là je pense que c'est plus à l'intérieur c'est plus à l'intérieur donc on va à l'intérieur et gentiment cela a été bien ça l'on peut bien voir la différence là un peu c'est limite quand c'est bien bien seul et on va faire avec l'autre de l'autre côté alors quoi je viendrai avec un autre projet mais il fait le travail il fait le travail mais il laisse quelques traces ça va tu le boeuf bien il laisse plus traces avec une microfibre vite il n'y a pas mieux pour moi pour faire les vitres ça laisse pas de traces ou très peu sauf si le produit est vraiment pourri finira mais bon ça fait le job et la dernière avec le clarifié mais de l'autre côté clarifié tout ça j'ai un mot de merde je sais bon là et à l'extérieur on va faire l'extérieur aussi c'est le but c'est la porte super bien et l'intérieur elle était dans un état celle là vous verrez lors du prochaines vidéos celle là elle revient de très loin deux ans stockés dans des conditions qui étaient déplorables donc elle était dans un sale état compliqué sur les parches quand même parce que tu vois tu es là tu vois pas tu vois tu vois pas bon ça a l'air de faire le taf là toujours replier sa microfibre quand on veut buffer qu'on veut essuyer pour moi ça n'a pas le produit et on peut bien essuyer ça va être pas mal ouais c'est vraiment pas mal bon voici les trois produits qu'on a testé que ce soit les autres en fait c'était vraiment par rapport à celui ci parce que celui ci est beaucoup plus cher que les autres pour une même contenance 403 ml là on est sur du 470 voilà là c'est du 1 litre mais vous l'avez en 470 aussi du moins cher au plus cher donc voilà donc ça c'est 11,90 en 470 donc celui ci on est à 13 euros 470 ml et 473 donc 3 ml de plus 16 euros 15 les trois font le job je vais pas le cacher les trois font le travail ils font pas de traces faut bien savoir l'utiliser parce qu'un nettoyant vite si tu utilises mal ça peut faire de la merde tout simplement faut arrêter de croire que genre tu mets tu essuyer c'est fini non faut quand même le fait ça avec l'autre partie de la microfibre vous voyez qui fait le job encore celui-là je m'en rappelle plus c'est lequel bref voilà la seule différence c'est que la seule différence c'est que honnêtement il est moins cher celui ci ou celui ci après c'est une question de feeling tous ils font le même job ça reste correct mais voilà mais goyer ce qu'on reproche maintenant c'est que c'est beaucoup plus cher que la concurrence parce qu'avant quand ils étaient leaders sur le marché entre guillemets leader en france et personne d'autre comme marque avec turtle wax et gs 27 et abel auto voilà c'était très bien maintenant ils sont mal placés malheureusement même s'ils font de job ça fait le job quand ça fait le job petit pas contraire mais voilà honnêtement pourquoi dépenser trois euros de plus ou cinq euros plus alors que tu peux avoir le même équivalence franchement je vois pas je vois pas trop trop l'intérêt je me fais un petit caméamea la histoire de de me dire voilà tu vois il est là je n'ai jamais compris cette transformation il était très lent très puissant mais très très lent mon appel on le voit pas trop cette transformation pour s'est bouffé beaucoup d'énergie pour ceux qui s'en rappellent je vais en avoir d'autres des figurines parce que j'adore ça j'aimerais bien avoir une pièce remplie de figurines c'est comme le mec que tu vois la télé est un truc c'est cleaner ou je sais pas quoi qu'ils nettoient les salles des fois ils ont des trucs j'imagine même pas combien on a merci d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like un petit commentaire d'activer la cloche des notifications et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas la maniakerie n'est jamais fini et mon petit fraîche oui on l'aime allez ciao